Alors bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur notre webinaire dont le but est de vous présenter la technologie Flash IBM. Présent à cette présentation, Younes Rachach qui est spécialiste commercial Flash, mais également présentateur de ce webinaire, Erwann Offray, avant-vente technique sur les solutions de stockage IBM, moi-même et Lucie Raymond sur l'organisation. Donc on sera à peu près une quarantaine, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de vous donner la parole en plein milieu de la présentation. Vous pouvez poser vos questions par le chat sur le cartouche qui apparaît à droite de votre écran, et on prendra le temps à la fin de la présentation de répondre à toutes les questions publiquement pour que tout le monde ait les réponses. Mais bien sûr on vous délivrera une réponse en temps réel via le chat si vous avez des questions bien ciblées. Et voilà, dans tous les cas on reviendra sur toutes les questions à la fin de la session. Je vais laisser maintenant la parole à Younes qui va commencer à dérouler sa présentation. Donc voilà, encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. A toi Younes. Oui bonjour, je suis très content du nombre de participants, j'ai vu qu'on a eu pas mal de succès. Et donc je vais pouvoir commencer la présentation sur le Flash avec vous. Alors d'abord j'aimerais revenir un peu sur la stratégie actuelle d'IBM. IBM aujourd'hui investit massivement dans 5 domaines, qui sont le cloud, l'analytics, le mobile, le social et la sécurité. Ce qu'appelle IBM le CAMS. Et donc on va faire beaucoup de partenariats d'acquisition et d'investissement dans ces domaines. Ça va être par exemple le rachat de l'entreprise The Weather Company, qui dispose de nombreuses données de météo, qui vont impacter toutes les sortes d'entreprises et de business. Et donc à partir de l'analyse de ces données-là, donc en analytics, on va permettre de tirer de la valeur et de revendre des services aux entreprises. Dans d'autres domaines comme le cloud, on a racheté SoftLayer l'année dernière. Et ça nous a permis, ça nous permet aujourd'hui de proposer une des solutions d'infrastructure as a service, mais également de software as a service et de tout type de solution cloud. Sur la partie mobile, on s'est mis en partenariat avec Apple. On a mergé une partie de notre R&D sur le développement d'applications mobiles pour les entreprises. Donc voilà vraiment apporté le look and feel Apple et les fonctionnalités avancées qu'on trouve souvent dans les produits IBM et l'adressage du monde entreprise. Sur la partie social, on a des partenariats importants avec Facebook et Twitter. Facebook, l'idée c'est de récupérer les données pour pouvoir mieux cibler les campagnes publicitaires sur le web. Et en ce qui concerne Twitter, ce sera plutôt des analyses de sentiments sur des incidents ou des événements qui auraient eu lieu dans telle ou telle entreprise. Nous, avec le Flash System, on va se situer globalement plutôt dans la partie Big Data parce qu'on va permettre de mieux gérer la donnée, de l'accéder plus rapidement et donc de pouvoir mieux exploiter la donnée. Avec une approche qui va être vraiment une approche solution. Donc vous le verrez, on a une partie hardware dont on est assez fier sur le Flash puisqu'elle est vraiment bien développée par rapport à la concurrence. Et une partie fonctionnalités avancées software qui permet de la flexibilité dans la gestion du stockage. Donc pourquoi le Flash ? Ce qui s'est passé dans les dernières années, dans les 10-20 dernières années, c'est que la partie serveur, donc les processeurs, ont gagné énormément en puissance, de même que la partie réseau, en termes de débit, ça a largement explosé dans les 10-20 dernières années. La façon dont on codait les applications ont également été optimisées. alors que le stockage disque est resté bloqué, limité par la puissance maximum, la vitesse maximum de rotation par minute, le non maximum de rotation par minute, qui est de 15 000 tours aujourd'hui, et qui fait que finalement, les performances disque n'ont augmenté que d'un facteur 1,2 les 10 dernières années. Et donc c'est aujourd'hui, souvent au niveau du stockage disque, qu'on va retrouver le goulet d'étranglement dans le chemin de la donnée de l'utilisateur au stockage. Et donc c'est pour cette raison qu'on a amené une nouvelle forme de stockage, donc le stockage sur puces électroniques, qu'on appelle le flash. Donc chez IBM, c'est arrivé à quel moment ? C'est arrivé par le rachat de TMS, Texas Memory Systems, qui est une entreprise qui faisait ses barrettes mémoires, qui stockait les données sur des puces électroniques. aux Etats-Unis et qui s'adressait à l'origine plutôt au groupe pétrolier qui processait de gigantesques amas de données pour mieux connaître où exploiter le pétrole ou ce genre de problématiques. Donc on l'a racheté en 2012 et on l'a en quelque sorte optimisé, on lui a apporté cette robustesse d'entreprise qu'ont les solutions IBM en termes de résilience, on a apporté le chiffrement des données et d'autres fonctionnalités qu'on vous présentera par la suite. Et donc, dès 2013, on est positionné numéro 1 en termes de capacité délivrée sur le marché par le Gartner. Classement qui est reconduit en 2014 puisqu'on est reclassé premier cette année-là. Et ce qui nous amène à cette année donc nos dernières générations de flashs, donc les flashs FS900 et V9000. donc de façon visuelle, j'ai voulu montrer le chemin de la donnée entre le CPU et le disque pour essayer de faire passer un message qui est que le flash, ça va vous permettre de gagner en utilisation de vos CP. Donc vos CPUs sont souvent sous-utilisés, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être votre cas, du fait des IOWEights de la part du stockage. Donc là, en réduisant ces IOWEights, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus à contribution vos serveurs et via vos CPUs, ce qui va vous permettre d'optimiser l'utilisation que vous en faites. J'ai fait cette petite animation. L'idée, c'est de dire que avec là où auparavant vous faisiez un traitement en peut-être 5 millisecondes, aujourd'hui, vous allez pouvoir en faire peut-être 10. Donc là, vous gagnez énormément en efficience de l'utilisation de ces pays. Vous avez aussi une approche TCO au niveau de l'espace au sol grâce au flash, puisque vous allez pouvoir faire 1 million d'IOPS en 2U, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc auparavant, si on cherchait à gagner en performance, on avait une approche qui était de multiplier les disques pour paralléliser les accès et obtenir la performance voulue. Et donc ça, ça engendrait quoi ? Ça engendrait un espace au sol non optimisé, donc aligné des machines dans des racks et beaucoup de consommation et également au niveau énergétique. Donc on a fait un comparatif à performance égale ce qu'on a dans 12 modules de 4 Tera dans une flash FS900 qu'on va vous présenter versus à performance égale ce qu'il nous faudrait un disque 15 000 tours 300 gigas. Et donc on se rend compte qu'il nous faudrait 1,4 peta-octets de données de stockage disque, donc 5000 disques pour avoir les mêmes performances qu'on aurait simplement en 2U sur le flash. En plus de ça, il faut noter que ça consomme beaucoup moins. Bien sûr, vous avez l'énergie qui est consommée pour faire tourner le disque qui n'est plus consommée ou pas autant sur des modules de puces électroniques. Mais vous avez également toute la chaleur que produit la rotation des disques et qu'il vous faut que vous devez contenir avec des systèmes de refroidissement qui consomment également beaucoup d'énergie. Alors tout ça, vous ne le retrouvez pas dans la flash, dans le stockage flash puisque vous avez maintenant une bec en 2U qui fait 1 million d'iops et qui consomme seulement 700 watts. Alors 700 watts, moi je ne suis pas un ingénieur donc je ne voyais pas trop à quoi ça pourrait correspondre. Donc j'ai fait un peu de recherche et donc voilà je suis tombé sur ce beau sèche-cheveux de la marque Kavum et en fait l'idée c'est que un stockage flash système ça consomme autant qu'un sèche-cheveux. Là où IBM va vouloir se différencier techniquement par rapport à la majorité des concurrents et des acteurs du marché ça va être au niveau de la performance. Pourquoi ? Parce que nous on considère en fait que le flash système est une technologie qui est au-dessus du SSD. C'est-à-dire que le SSD c'est également du stockage flash puisque c'est du stockage sur puces mais qui est encapsulé dans un boîtier de disques qui était plus adapté au disque physique. Dans le SSD vous accédez aux données via le protocole SAS qui génère une latence supplémentaire qui n'était pas forcément importante auparavant avec du disque puisque finalement c'était le disque qui ralentissait le processus. Alors qu'aujourd'hui maintenant qu'on a les données de stockage flash les puces électroniques le protocole SAS va générer une latence qui est significative. Notre façon d'accéder est donnée on accède aux données via une micropuce FPGA et donc c'est beaucoup plus direct il n'y a pas cette partie contrôleur software qui va générer de la latence et on a repensé le chemin d'accès aux données pour s'adapter à ce nouveau système de stockage. Et les temps de réponse qu'on va obtenir avec du flash système IBM ça va être de l'ordre de 0,1 milliseconde versus les temps de réponse qui avoisinent la milliseconde sur du stockage SSD. Ce qu'il faut voir ici également c'est qu'on va avoir une vision un peu plus moyen long terme avec le flash système optimisé qu'avec du SSD parce que certains d'entre vous pourraient me dire mais moi si j'ai un stockage qui va à 1 milliseconde mais j'en suis très satisfait et ça me suffit. L'idée c'est que sur les dernières années vos workloads ont monté en charge et sur les prochaines années ça va continuer et ça va à une vitesse qui va s'accroître. Donc le IBM FlySystem va vous permettre d'absorber la montée en charge des workloads une croissance du nombre d'utilisateurs ou ce type de dynamique. Donc sur les use cases les plus fréquents qu'on a sur le flash ça va être souvent de la base de données ou des ERP. Par exemple sur une base de données Oracle on peut multiplier la performance par des facteurs 4 ou en fonction de vos profils I.O. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler en amont via ce qu'on appelle une étude de traces AWR. Simplement il faut que vous nous envoyiez des traces AWR de votre activité sur Oracle sur les bases de données Oracle et à partir de ça nous on est capable de vous dire voilà vos temps de réponse sont aujourd'hui de 5 millisecondes si on mettait du flash system voilà les temps de réponse que vous auriez. C'est un outil qui est assez puissant puisque avant de faire un POC avant de faire un test avant même peut-être de se voir vous pouvez dès le début estimer l'intérêt d'une solution flash pour vos bases de données. On le fait sur Oracle et on le fait aussi mais un peu plus récemment sur les bases de données SQL. Donc en plus des bases de données ce qu'on a également c'est les ERP type SAP sur lesquelles on va permettre des améliorations de performance qui peuvent aller jusqu'à des facteurs 10. Et donc ça ça va être vraiment les use cases les plus fréquents et sur lesquels on intervient généralement. Ce ne sont pas les seuls le flash system permet d'accélérer les applications donc ça peut être tout type d'application qui interagit en haute fréquence avec le stockage. Donc l'idée pour rappeler c'est simplement que les temps de réponse sont plus faibles donc il y a moins d'iowate au niveau des serveurs et donc vous avez des batchs ou des traitements en plus accès de données qui vont être beaucoup plus courts. Alors ça c'est un slide un peu plus marketing donc le flash rend heureux. Pourquoi le flash rend heureux ? L'idée c'est simplement de dire qu'on améliore la vie de tous les métiers dans l'entreprise. Au niveau des utilisateurs des applications c'est les premiers à en être satisfaits puisqu'ils vont avoir des temps de latence qui vont être beaucoup plus courts sur leurs applications et donc il y a normalement moins de plaintes auprès de l'IT. Au niveau des directions des systèmes d'information des RSI ou IT manager vous allez pouvoir faire des économies d'échelle et obtenir un ROI rapide grâce à l'approche Total Cost of Ownership qu'on a présenté tout à l'heure les économies que vous allez faire sur l'espace au sol la consommation électrique l'utilisation des CPU notamment sur l'économie au niveau des utilisations des CPU vous pouvez noter aussi que certains fournisseurs de base de données licencent leur base de données au cœur c'est à dire au nombre de cœurs qu'il y a dans les serveurs et qui interagissent avec cette base de données donc là l'optimisation de l'utilisation de la CPU ça voudra dire que dans les prochaines années vous n'aurez peut-être pas besoin de racheter supplémentaire puisque vous utiliserez plus efficacement celle que vous avez déjà pour revenir à mon propos on améliore aussi l'avis des administrateurs de base de données puisqu'on accélère grandement les bases de données et donc ces personnes-là ont moins de pression on va dire de la part de leur management ou des utilisateurs pour tuner leur base de données et accélérer les temps de réponse et puis enfin les restes à l'infrastructure et opérations des DevOps puisqu'on a grâce à l'approche software qui va être incluse qui est incluse dans la V9000 donc dans la deuxième version de la Flash des logiciels qui vous permettent une intégration très simplifiée dans l'infrastructure existante dans l'infrastructure existante donc comme je le disais c'est une solution que le Gartner sollicite comme pour la deuxième année consécutive en 2014 comme leader sur le marché du Flash avec le plus de capacités délivrées dans le monde alors vous allez me dire mais si vous avez lu le carré magique du Gartner ce dernier positionne EMC et Pure Storage en leader devant IBM puis HP il faut savoir que ce carré magique est en partie basé sur les revenus générés grâce au Flash des différents acteurs et on va avoir Pure Storage qui a dû s'excuser publiquement d'avoir délivré de faux chiffres ou d'avoir laissé entendre des chiffres qui n'étaient pas les bons et donc la position de Pure Storage n'est pas celle qu'elle devrait être et de même en ce qui concerne EMC on va voir qui sont les leaders en revenus générés grâce au Flash mais au niveau de la capacité délivrée ils vont être bien en dessous d'IBM donc on peut en tirer les conclusions qu'on souhaite ça veut dire simplement que les baies de stockage Flash EMC sont plus chères que les baies de stockage IBM donc là on va rentrer un peu plus dans les spécificités techniques les caractéristiques de nos solutions donc on rentre finalement un peu plus dans le produit alors je dis le produit mais c'est en fait les produits il y a deux produits Flash IBM aujourd'hui on a le Flash FS900 d'une part qui va être full performance sans fonctionnalité avancée si ce n'est le chiffrement des données et le Flash la Flash V9000 qui va être à la fois une baie performante et à la fois une baie qui contient des fonctionnalités de software defined storage en ce qui concerne le Flash FS900 donc au niveau des caractéristiques on va avoir des latences minimales autour des 100 microsecondes c'est quelque chose qui est quand même à noter on est vraiment de l'ordre de la microseconde et plus de la milliseconde et avec des maximum IOPS en lecture 1 100 000 IOPS sur des profils de blocs de 4K en termes de capacité vous allez pouvoir aller de 2,4 TB utiles donc on parle bien de capacité utile jusqu'à 57 TB utiles vous allez avoir une granularité possible et une évolutivité possible dans cette baie sachant que vous allez en fait faire un choix entre différents types de modules soit vous allez choisir des modules de 1,2 TB soit des modules de 2,9 TB soit des modules de 5,7 TB et à chaque fois vous commencez à 6 modules pour aller jusqu'à 12 modules sauf sur la 1,2 TB où vous pouvez commencer à 4 modules voilà et donc par contre l'idée c'est qu'ici c'est pas de mixer les différents types de modules puisque on peut pas le faire mais c'est simplement voilà si aujourd'hui vous avez besoin de 17,4 TB et que dans un an ou deux ans vous avez besoin de 29 TB il vous suffit de rajouter 4 modules pour compléter la baie et avoir la capacité ouverte donc ça c'était un slide des caractéristiques qu'on avait et dans ce slide là c'est simplement c'est nos ingénieurs qui l'ont produit donc avec une baie flash remplie à 100% et l'idée c'est d'avoir en fait un vrai benchmark donc là c'est un vrai test qui sont effectués avec une visualisation des performances et donc si on prend en fonction des profils des IOs et si on prend par exemple un profil donc la ligne rouge avec un profil 70% read 30% write on voit qu'on est à 750 000 IOPS avec des temps de réponse de 0,5 millisecondes donc ça c'est la performance réelle que peut délivrer la baie donc ça je le présente également pour ce que contient la baie donc ce qu'il y a à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a dans le ventre en quelque sorte donc vous voyez on a les 12 modules flash les batteries des modules d'interface et en fait ce qui est important là-dedans c'est de savoir que tous les modules tous les composants sont interchangeables à chaud vous pouvez les remplacer sans interruption de service et que le support le fournit dans les garanties de la baie alors on note aussi qu'il y a deux batteries en fait ces batteries vont servir en cas de coupure d'électricité ou de panne dans un data center comme c'est arrivé c'est arrivé par exemple à online je crois en 2013 l'idée c'est que tous les accès qui ont été lancés dessus puissent se terminer et que vous gardiez l'intégrité de vos données même en cas de coupure électrique ou de non-alimentation de la baie et donc voilà ça vous permet de garder l'intégrité de vos données sachant qu'une chose qui est le plus à noter c'est que sur les modules flash ils fonctionnent en RAID 5 donc il y a un système de parité et de SPARE donc un qui est libre au cas où vous auriez un module défectueux les données sont récupérées et sont réécrites dans le module libre et avec des temps de reconstruction qui avoisinent les lunaires c'est pour ça qu'en fait on n'a pas on n'a pas choisi on n'a pas opté pour un RAID 6 qui aurait pu permettre peut-être d'augmenter ce temps de reconstruction mais qui qui aurait été qui aurait on va dire entre guillemets gaspillé un autre module alors que le temps de reconstruction est déjà très faible au niveau de la politique ça ira à peu près sans commentaire c'est simplement pour le dire puisque techniquement ça va vous vous avez besoin de savoir ça donc on a d'une connectique qui va de 8 gigas 16 gigas en fiber channel de 10 gigas en fiber channel over ethernet de 40 gigabits en infini band et de 10 gigas en disk donc on a ces différentes possibilités pour connecter la baie flash system on en vient maintenant à la baie flash system V9000 donc en fait la baie flash system V9000 c'est quoi ? c'est la même baie qu'on avait tout à l'heure la baie FS900 donc qui est full performance à laquelle on a ajouté une solution qu'on vend enfin qu'on vendait et qu'on vend encore à part depuis une dizaine d'années qui s'appelle le SVC storage volume controller et en fait dans cette solution là ce sont deux contrôleurs dans lesquels on a on a dans les dernières années dans les 10 dernières années des logiciels de gestion intelligente du stockage et notamment la virtualisation et donc on l'a inclus avec le flash pour combiner à la fois la performance et les fonctionnalités avancées de ce secteur defined storage et donc on va en venir maintenant aux fonctionnalités qu'on propose donc on a à la fois le thin provisioning qui va vous permettre d'allouer des espaces aux utilisateurs l'easy tiering ça c'est une fonctionnalité qui vous permet de créer des classes de stockage explique si vous avez par exemple dans votre pool de stockage à la fois du stockage flash du stockage sas 15 000 tours ou du stockage 7 000 tours l'idée c'est que vous puissiez mettre les données chaudes dans les pools de stockage flash les données un peu moins accédées dans le stockage de 15 000 tours et les données très peu accédées dans le stockage de 7 000 tours vous avez de cette façon optimiser l'utilisation de vos ressources par rapport à la performance que vous avez donnée aux applications qui accèdent votre stockage on a également les systèmes de copy services donc avec des snapshots une réplication synchrone voire asynchrone sachant que la synchrone est limitée à 300 km il me semble puisqu'après on n'arrive pas au niveau réseau à avoir des temps synchrones simplement et donc voilà on a vraiment tous les services de copie nécessaires pour vos PCA ou PRA en termes de compression on a également ce qu'on appelle la real-time compression donc c'est une compression qu'on arrive à accélérer pour en fait en limiter l'impact sur les performances et on considère qu'on peut multiplier jusqu'à 5 fois la capacité de stockage que vous pourrez avoir dans votre baie pour faire un peu plus simple la compression c'est en fait de la même façon que sur un PC vous allez pouvoir mettre vos fichiers les compresser dans des fichiers zip pour qu'ils passent de 4 gigas à 1 giga votre stockage d'entreprise comporte des données qui sont qu'on peut comprimer et d'autres qu'on peut un peu moins comprimer d'ailleurs une fonction de la possibilité de comprimer vos données vous allez avoir une multiplication de stock plus ou moins grande donc ça vous pouvez d'ailleurs l'estimer le mesurer avec un outil qu'on a chez IBM qui est gratuit et libre d'accès sur notre site internet et qui s'appelle Comprestimator et sur la base duquel on est capable de s'engager si en faisant tourner le Comprestimator avec vos données vous obtenez que vous allez pouvoir faire un taux de compression de 3 pour 1 le jour où il y a un contrat on est capable de s'engager sur les 3 pour 1 que vous avez obtenus et d'ailleurs on s'engage d'emblée sur un taux de compression de 2 pour 1 en cas de si on n'arrivait pas à obtenir ce taux on vous mettrait à disposition du stockage supplémentaire pour obtenir l'espace qu'on vous a produit enfin on arrive sur la virtualisation du stockage donc on a une virtualisation des autres baies de stockage que ce soit du stockage IBM ou non IBM donc l'idée c'est que si aujourd'hui vous avez d'autres baies de stockage d'autres constructeurs que ce soit du flash ou autre on peut les inclure avec le pool de stockage que vous créerez grâce à la baie V9000 alors il faut savoir que toutes ces fonctionnalités sont incluses de base dans l'achat d'une baie il n'y a pas à payer de licences supplémentaires pour utiliser ces fonctionnalités avec la B9000 en revanche si vous souhaitez virtualiser ou appliquer ces fonctionnalités à d'autres baies autres qu'IBM autres qu'IBM flash vous allez devoir payer des licences en fonction de l'utilisation de la capacité des baies que vous virtualisez ou sur lesquelles vous utilisez ces licences mais sur la baie en elle-même ces baies ces licences sont déjà incluses dans le prix d'achat donc en termes d'évolutivité vous allez avoir une très très forte granularité puisque vous allez pouvoir partir de jusqu'à 57 Tera en 6U donc dans la BV9000 jusqu'à 456 Tera et on parle bien de volumétrie utile en 4 V9000 et 4 FS900 donc ça c'est ce qu'on donne en mode hors compression avec des granularités également au niveau des performances puisque plus vous mettez de capacité plus vous allez gagner en performance en commençant donc ici on était à 630 000 IOPs avec 6 Go par seconde avec 57 Tera jusqu'à 2,5 millions d'IOPs et 19 Go par seconde avec 456 Tera et avec la compression vous allez pouvoir monter jusqu'à en prenant un taux qui est assez raisonnable de 3 pour 1 vous allez pouvoir monter jusqu'à 1,3 pétabyte donc c'est quand même une technologie qui est très dense et sur laquelle vous allez pouvoir vraiment avoir une élevabilité que vous souhaitez au niveau d'administration puisque pour les administrateurs systèmes vous allez directement être confrontés à ça on a vraiment une interface qui est user-friendly c'est une interface qui ressemble plus on va dire à l'image qu'aurait une interface Apple qu'une image qu'aurait une interface IBM je dis ça un peu sur le ton de l'humour simplement parce que les interfaces IBM ont quand même beaucoup de fonctionnalités ont souvent cette réputation d'avoir toutes les fonctionnalités qu'il vous faut mais on a un peu de mal à naviguer généralement sur les interfaces alors là c'est vraiment pas le cas en fait c'est une interface qu'on a apportée d'une base de stockage qui s'appelle XIV qu'on a rachetée il y a 6 ou 7 ans qui avait cette interface qu'on a aujourd'hui standardisée et puis puisque le look and feel puisque ça accrochait vraiment puisque c'était simple d'utilisation on s'est dit bon bah on a une interface qui marche qui plaît on va la standardiser et l'appliquer à toutes nos bases de stockage et donc c'est devenu le standard des best stockage IBM d'utiliser cette interface qui nous vient de l'acquisition d'XIV et donc vraiment c'est quelque chose sur lequel vous n'allez pas avoir de mal à travailler en plus de ça on a quand même une visualisation graphique qui se fait un peu qui se fait automatiquement de l'activité sur l'ABR en termes de performance de capacité libre avec un historique de 300 jours qui vous permet de mieux visualiser votre propre activité pour savoir comment la manager comment planifier les évolutions de votre stockage etc. Donc voilà si on résumait ce qu'on a dit aujourd'hui je pense qu'il y a 5 bonnes raisons pour passer sur du flash FS900 ou V9000 d'abord il y a la fiabilité donc avec les composants redondants donc on peut changer à chaud le chiffrement et la protection red dont on a parlé d'ailleurs à noter qu'il y a une double protection red puisqu'il y a également une protection red au niveau des puces une protection red logicielle en plus du red 5 hardware qui va vous permettre en cas de si jamais un panel de la puce était défectueux de garder l'intégrité de vos données ensuite on a la performance donc on disait tout à l'heure 1,1 million d'Iops en 2U on a de l'efficience donc 57 jusqu'à 57 Tera en 2U pour seulement 700 Watt de consommé de l'évolutivité on l'a montré dans le slide précédent on pouvait partir d'abord de 2,4 à 57 Tera puis de 57 Tera jusqu'à avec la compression 1,3 petabytes et les fonctionnalités avancées qu'on a présentées sur le flash système V9000 donc pour tout ça on a des outils dont j'ai déjà que j'ai commencé à évoquer avec vous on a ce qu'on appelle les études AWR qui vont permettre de voir l'intérêt du flash sur la base de données Oracle les études FLIP donc ça c'est particulier c'est pour les clients qui ont déjà des serveurs IBMI c'est une analyse de performance de la même façon que les AWR de voir quelles seraient les carnes de performance avec du flash de même pour les études MS SQL on peut vous donner les gains que vous auriez ensuite on est capable de vous faire des démos ou des benchmarks dans notre centre de compétence à Montpellier enfin voilà donc ça c'est simplement les liens web vers nos produits vers nos sites web qui présentent ces solutions là et le lien dont vous parliez tout à l'heure compression estimator tool workload estimator tool et energy estimator tool donc voilà merci j'espère que ça vous a plu il s'agit j'ai bien